Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir sur Sud Radio, vous les écoutez, vous les entendez. Les trois vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degoy et Tom Conan sont avec nous. Vous les auditeurs de Sud Radio, vous êtes invités à donner votre avis pour la consultation du Grand Débat de 18h30. Nous y sommes. La médiatisation fait-elle sauter la présomption d'innocence ? Que se passe-t-il ? Vous l'avez évidemment entendu. Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, est donc accusé. Accusation qui ne fait pas de lui un coupable, mais qui, au regard de la scène médiatique, évidemment prend dans l'affaire Damien Abad. Nous rappelons très rapidement que cela repose sur deux plaintes, deux témoignages de femmes recueillies par Mediapart, le Média, signalement effectué le 13 mai pour faits de viols qui se sont déroulés entre 2010 et 2011. Des faits de dragues très lourds, SMS déplacés, la personne a fini par accepter de passer une soirée avec lui, début de la relation consentie mais forcée à certains gestes sexuels, d'où la plainte déposée par la victime supposée de violence. Elle a déposé plainte en 2012, mais plainte classée sans suite, nouvellement reproposée en 2017, de nouveau sans suite, d'où la déclaration d'Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement tout à l'heure. L'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi et je crois que ça n'est pas non plus à vous. La seule affaire, soyons précis, et vous l'êtes, qui a été présentée à la justice jusqu'à présent concernant Damien Abad, a été présentée à deux reprises par la même personne et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à deux reprises. Il y a eu un autre témoignage déposé par une femme également concernant un abus, mais il y a eu simplement un signalement. Y aura-t-il des poursuites ? Pour l'instant, il n'y a pas d'affaires judiciaires sur cette deuxième plainte. Avec nous, Mathieu Davy, avocat au barreau de Paris, qui connaît parfaitement le monde politique. Mathieu Davy, dans cette affaire, on a vu un ministre, Damien Abad, qui est une personne qui incarne en plus un renouveau dans la politique parce qu'il est handicapé. C'est assez rare de voir une personne qui monte de manière particulière le perron. et quand on voit descendre cette personne handicapée et qu'on a les grands titres, il est accusé d'agression sexuelle, on a un vrai malaise. Mathieu Davy. C'est un malaise qui est une question immanente. C'est ce fameux respect de la présomption d'innocence. Est-ce qu'il y a violation ou pas de la présomption d'innocence de M. Abad ? J'en suis pas certain parce qu'il faut le présenter comme coupable. Or, on peut pas dire qu'aucun média ne ferait l'erreur de le présenter comme coupable. Ça arrive plutôt dans le camp adverse. On essaye de distiller une petite musique comme quoi l'adversaire serait coupable. Et là, pour le coup, ça tombe sur le coup de la condamnation. Et là, c'est plus de la communication politique entre partis, entre adversaires. Mais très peu de médias feraient l'erreur. Car vous-même, vous respectez la présomption d'innocence. On a le droit de dire qu'il y a des indices, qu'il y a une poursuite, qu'il y a même une accusation. On ne viole pas la présomption d'innocence. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite. Qu'est-ce que ressentent les gens ? Il y a l'enfance de l'image. Vous êtes spécialiste des médias. Et ça, ça fait mal. Qu'est-ce qu'entendent les gens ? Qui ne sont pas forcément des spécialistes des médias ou de la matière juridique, qui est technique. Et je suis là pour vous le dire. Ils ne feront pas forcément la différence entre l'accusation, la culpabilité, la poursuite. Et donc, c'est vrai qu'il y a une hypocrisie qui est, à mon sens, animée et qui est un peu travaillée par les médias. C'est, pour faire un peu le buzz, on laisse un peu une chape de culpabilité sur les personnes. Et là, il n'y a pas vraiment de règles juridiques face à ça, à part effectivement faire une poursuite en violation de la présomption d'innocence. Mais encore une fois, le juge ne tranchera pas en votre faveur si, en face, la personne n'a pas vraiment dit « Vous êtes un violeur » ou « Vous avez été condamné pour viol. » Là, vous rentrez dans la prescription, dans l'article de loi. Là, c'est plus subtil. Il serait poursuivi pour viol. Il y aurait des indices gravés concordants, etc. D'autant qu'on a rappelé les faits de... Enfin, j'allais dire... Non, ce ne sont pas des faits d'accusation. Mais ce qu'a relaté Mediapart. On a rappelé exactement ce dont il s'agissait. Et dans ce cas-là, il est clair qu'on ne peut pas encore dire qu'il y a, dans cette affaire, une culpabilité. La rencontre attendue entre Mathieu Davy, notre grand témoin, et notre vraie voix, l'avocat général historique, Philippe Bilger. Alors, il y a deux, trois observations très rapides, Frédéric. D'abord, vous avez fait un très bon rappel des péripéties de cette affaire. Parce qu'il faut le savoir, on a eu le dernier état de la question, est un classement sans suite en 2017. De l'une des mises en cause. Deuxième élément, dans le public, la notion de classement sans suite n'est pas très claire. En réalité, il y a des motifs d'opportunité qui peuvent justifier un classement sans suite, ce qui est de nature, parfois, à tort ou à raison, à induire un certain soupçon. Troisième élément, et le plus frappant, en l'occurrence, c'est que, quelles que soient les dénégations de Damien Abad et leur consistance n'est pas forcément pertinente, quelle que soit l'attitude qu'il a pu avoir avec des femmes en général, je constate tout de même que, bizarrement, il n'y a plus un ministre aujourd'hui qui peut être nommé sans que surgissent ou renaissent des accusations contre lui. C'est comme si c'était automatique, en fait, ça devient automatique. En quelque sorte, je ne peux pas m'empêcher de penser à une malignité dans ce moment médiatico-politique où on ressort quelque chose qui, pour l'essentiel, a été classé sans suite. Tom Conrad. En fait, moi, ce que je vois depuis quelques années, c'est qu'il y a deux... Ça va venir, François, chacun son tour. Il y a deux justices, en fait, parallèles, entre guillemets. Il y a la justice, bon, officielle, évidemment, institutionnelle, celle qui suppose une procédure, le respect des règles en application. Et ensuite, il y a la justice médiatique, celle des réseaux sociaux, etc. Et ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la rapidité de diffusion des informations, ça peut aller extrêmement vite, en effet. Et donc, il peut y avoir, en une journée sur Twitter, un nombre incalculable d'éléments, de témoignages, de contre-témoignages, de commentaires, etc. Et plus rien n'est maîtrisé. Bien avant, effectivement, même le dépôt d'une plainte ou quoi que ce soit, il y a a fortiori son instruction. Donc, en fait, c'est ça qui se passe. Et donc, tout le problème qu'on a, après, côté médias, et même après, côté ceux qui sont accusés, si j'ose dire, c'est de savoir quel est justement le statut de cette espèce de justice bis. Parce qu'au final, même si ce n'est pas une vraie justice, ou c'est une justice avec un petit j, on pourrait dire, elle a quand même un impact direct, effectivement, sur les décisions, sur l'impact, sur les nominations, en l'occurrence, sur éventuellement, ensuite, derrière la justice officielle, à proprement parler. C'est la question des réseaux sociaux, en fait. Des réseaux sociaux et de la publicisation. Alors, Mathieu Davy vous répond. Mathieu Davy vous répond. Il y a, selon moi, quelque chose de très pervers dans ce qu'on dit, dans la situation qu'on dénonce. C'est que si vous attaquez une personne sur le terrain de la présomption d'innocence, que vous ne respectez pas sa présomption d'innocence, vous laissez d'autres personnes le défendre, naturellement, et dire qu'il n'y a aucune raison de le poursuivre, on ne sait pas, il n'y a pas de preuve, tant que la justice ne s'est pas prononcée, tant que l'accusation n'a pas ramené des preuves pour se faire. Quelle est la conséquence de ça ? C'est que les victimes, elles, il faut parler des victimes, si vous affaiblissez la position de l'accusé, vous affaiblissez naturellement aussi la position de la victime, parce qu'on va relativiser, en fait, la poursuite qui a eu lieu. Quand quelqu'un est condamné, il est condamné. C'est imparable. Les victimes sont réparées. Quand on est dans ce temps médiatique qui dure 24 heures, alors qu'un temps judiciaire dure plusieurs années, vous empêchez aussi peut-être les victimes, d'une certaine manière, qui sont très peu de mandresse que leur dossier soit médiatisé, il faut quand même le savoir, il faut se retourner vers les victimes et savoir dans quelle mesure leur dossier est médiatisé, est-ce qu'elles l'ont voulu, même, est-ce qu'elles ont voulu porter plainte ? Il faut les laisser respirer et prendre leur temps aussi, qui est un temps judiciaire et un temps parfois même médical. Mais si on maltraite l'accusé, si on maltraite l'auteur de faits dont on ne sait même pas de quoi il s'agit réellement, harcèlement sexuel, menace, viol, eh bien, on dédouane et d'une certaine manière, on décrédibilise la parole des victimes. Parce que là, je parle sous le contrôle de Maître Bilger, que le droit, rien que le droit, toujours le droit. Sinon, on ne peut pas nous rendre la justice par les raisons. Françoise de Goua intervient dans un instant. Il y a la respiration nécessaire et c'est au tour de Françoise de Goua. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Un débat passionnant ce soir. La médiatisation fait-elle sauter la présomption d'innocence ? Pour l'instant, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous pensez que oui, à 64%. Bien sûr, il s'agit d'une consultation. Notre grand témoin est l'avocat Mathieu Davy. Nos vraies voix, Philippe Bilger, Tom Connan et tout de suite s'était promis de retour avec une réaction de Françoise de Goua. Évidemment, en toile de fond, les accusations contre le ministre des Solidarités, Damien Abad. D'abord, les gens qui défendent bec et ongle Damien Abad en brandissant la présomption d'innocence sont les mêmes qui pendant 15 jours ont littéralement défoncé Taabois. On est dans le même cas. Il y a des témoignages que nous n'avons pas lus. Côté la France insoumise. Côté la France insoumise. On défonçait Jean-Luc Mélenchon et la cellule de la France insoumise alors que c'est le seul parti, croyez-moi, j'étais au sein du PS, qui a ce type de lieu justement où on peut recueillir les plaintes. CLFI, en 5 jours, ils ont réglé le problème. On a défoncé Taabois. Même si moi, je n'ai jamais fait une victime de Taabois si j'étais contre son investiture. Bref, on s'en fout. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que sont devenus des objets politiques. Taabois est devenu un objet politique de la législative et maintenant, Damien Abad devient un objet politique et de règlement de compte en plus des Républicains. La réalité, coupable ou pas, ce n'est pas mon sujet, c'est une faute majeure d'avoir maintenu Damien Abad au gouvernement. C'est une faute majeure parce qu'il y a une suspicion, parce que quand vous êtes Elisabeth Borne et que vous dites ma nomination, c'est pour faire rêver les petites filles et que le lendemain, vous ouvrez ce Conseil des ministres avec quelqu'un dont les récits des gens qui l'accusent sont glaçants. On parle de champagne, de drogue dans le champagne. Et si c'est un règlement qui n'est pas fondé... Mais je n'ai pas... Mon sujet, c'est qu'il est temps que la prédation sexuelle, et je ne dis pas que c'est le cas d'Abad ou pas, s'arrête dans le monde politique. C'est évident. Vous êtes en train de nous dire que dans le monde politique c'est monnaie courante ? Mais c'est monnaie courante, mais bien sûr avec le sentiment en plus de toute puissance, avec le sentiment que ça ne sortira pas. Regardez Nicolas Hulot. Il y a un journal, Laurent Beccaria, il y avait passé toutes ses économies, le patron des arènes, qui a eu le malheur de sortir, comment dirais-je, la grande enquête sur Nicolas Hulot. Toutes les banques ont fermé le robinet parce qu'évidemment ont touché à Hulot, à l'Elysée, etc. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot ? La réalité, c'est que les faits sont accablants sur Nicolas Hulot. Donc le problème, c'est que ça sort peut-être de façon échevelée. Je ne sais pas quel est le fait de Damien Abad. Ce n'est pas le problème. Je pense qu'à partir du moment... Parce que s'il n'y a rien, c'est grave. Mais s'il n'y a rien, c'est grave. S'il y a quelque chose, c'est encore plus grave. François de Rugy, dans un autre domaine, avait dû démissionner alors que finalement... Mais vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire que François de Rugy, on l'a obligé à démissionner... Là, il n'y avait pas d'agression sexuelle. Mais bien sûr, pour une question de Omar. Surtout, on est dans le même cas que le parallélisme des formes avec Taaboua, acharnement pendant 15 jours. Tous les éditorialistes s'y sont mis. 95% des israélistes. Et puis en plus, quand LFI a réglé le problème, en plus de ça, on a cherché des poux encore à la France insoumise en disant qu'elle avait... Voilà. Et les mêmes nous sortent la présomption d'innocence pour Damien Abad. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est totalement incohérent. Alors notre grand témoin, Mathieu Davy, comment faisons-nous ? Parce qu'on entend bien les arguments de Françoise de Goy, mais il y a des règlements de comptes. Quand on parle de problèmes de vie conjugale, il peut y avoir un divorce, on connaît tous ce genre de problèmes. Comment ça se gère ? Alors ça existe dans la vraie vie, si je puis dire. Sauf que là, on le sait parce qu'on est dans le monde politique et donc médiatique. Et la présomption d'innocence, elle n'existe réellement que lorsqu'il y a médiatisation ou publicité. Parce que si quelqu'un dit dans son coin que vous avez volé de l'argent, personne ne le saura. Donc finalement, on revient au monde politique, mais le monde politique, d'une certaine manière, pose cette question. Est-ce qu'il est question justement que de responsabilité individuelle, où là, effectivement, la présomption d'innocence doit être respectée, à mon sens, de manière absolue, ou alors se surajoute une forme de responsabilité collective, c'est-à-dire celle du parti, celle du groupe parlementaire auquel on appartient. Mais ça va être une histoire sans fin, parce que les règlements de compte, on a bien vu, tiens, tu y vas, je vais sortir ça. C'est sans fin. C'est évident, ça pose une question d'impunité, ça pose une question, effectivement... On a une chance de devenir ministre, je suis désolé. On est complètement dans la morale. Non, mais vous n'avez pas fait... Non, mais comment dirais-je ? Il n'y a pas de suspicion. Vous comprenez bien que le problème n'est pas là. Le problème, c'est le mensonge. En tant que patron de la REM, Feu la REM a eu le signalement le 13 mai. Christophe Castaner a eu le signalement. Des cadres de LR quand il a été question que Damien Abad rend au gouvernement ont alerté des copains à eux qu'ils avaient dans les ministères en disant, attention, vous savez, c'est compliqué avec Damien Abad. Mais ils sont allés au bout comme pour Gérald Darmanin, finalement. Mais je ne dis pas que Damien Abad est coupable ou pas, je dis que quand il y a un grand point d'interrogation comme ça, on n'est pas le doigt dans cet engrenage. C'est tout ce que je dis. Alors, Tom Conan, au-delà de l'affaire spécifique, évidemment, le problème sous-jacent, c'est toujours la question du pouvoir et de ses incidences sur les corps. Alors, le pouvoir en politique, mais c'est vrai, le pouvoir également, c'est en entreprise. Beaucoup de cas aussi de personnes qui ont un poste important et qui vont abuser de leur pouvoir pour pouvoir justement s'adonner à des relations, en tout cas, à des gestes déplacés, des remarques déplacées, souvent vis-à-vis de femmes. Ça peut être également vis-à-vis d'hommes, bien sûr aussi. Donc, le problème sous-jacent, il est celui-là. Évidemment, aujourd'hui, c'est un problème malheureusement qui est connu parce qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça qui émaillent pas seulement les différentes personnalités politiques mais également des affaires médiatiques plus générales qui peuvent toucher, encore une fois, le monde en entreprise ou d'autres milieux encore. De la télé, regarder avec le poivre d'arrivée. De la télé, etc. Et donc, en fait, il faut sortir cette relation de dépendance et surtout l'impact du pouvoir sur les corps et notamment le corps des femmes qui reste toujours très problématique dans une société occidentale comme la nôtre qui est pourtant très évoluée, qui se veut très ouverte sur cette question-là et sur une forme d'égalité qui devrait s'instaurer. Mais on voit bien qu'il y a toujours, encore une fois, un vrai problème là-dessus. Comment est-ce que le fait d'être, de se voir octroyer de certaines compétences, certaines attributions peut vous donner le droit de sortir de la loi et de vous adonner à des actes barbares de violence ? Et on sent bien que, dans ce cas-là, la violence n'est pas toujours physique mais aussi psychologique et on a bien compris. Philippe Bilger. Très rapidement, Frédéric, j'ai bien compris la volonté de parallélisme qu'a faite Françoise entre l'affaire de Tahabouaf et Abbas. Politique, 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 mais je ne suis pas persuadé que même sur le plan des procédures, ce soit similaire. Mais peu importe. Le deuxième point, je rejoins Tom tout à l'heure qui faisait un partage qui me paraît très juste entre le judiciaire proprement dit et ce qui se passe dans les réseaux sociaux et qui les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'un grand avocat américain disait, la culpabilité par accusation. C'est-à-dire le fait que dès qu'on est mis en cause, on est coincé d'une certaine manière puisqu'on ne peut pas répliquer autrement que par une initiative personnelle qui sera crue ou non. Et ça, c'est véritablement une dérive d'aujourd'hui. Bon, c'est vraiment un sujet passionnant. Vous êtes nombreux d'ailleurs à appeler. Sachez qu'à partir de 19h, les vraies voix se poursuivent avec les vraies voix qui font le buzz et nous allons revenir sur le sujet. On verra d'ailleurs si Mathieu Davy, notre invité, peut rester 5 minutes en plus. On verra, mais je lui demanderai. Après, juste une conclusion, Mathieu Davy, on voit bien qu'aujourd'hui, en politique, ça va être de plus en plus difficile d'avancer, finalement. Et d'un côté, moi je pense qu'une des solutions, c'est la régulation. La régulation interne. C'est pour ça que je trouve que l'initiative des défis d'avoir cette commission de violence faite aux femmes qui a été beaucoup critiquée alors qu'en fait, on peut considérer que c'est une manière comme dans une entreprise, dans une famille ou dans n'importe quelle cellule humaine, on règle nos problèmes en interne pour ensuite faire sortir les difficultés et justement apaiser peut-être la culpabilité voire surtout les victimes. Donc ça évite ce genre de gros, très gros désagrément, c'est de proposer au suffrage des gens ou à son gouvernement des personnes qui sont déjà inquiétées. Là au moins, on essaye de régler les problèmes. Et je crois que pour le coup, ça a plutôt marché. Et ça, c'est pas inventé par les politiques. Ça existait déjà dans l'entreprise, dans le monde associatif notamment. Donc je pense que c'est une piste pour protéger là encore la présomption d'innocence et le droit des victimes. Bon, sujet très très fort. On y revient dans un instant. À 19h, avec vous, les auditeurs de Sud Radio, vous êtes à 64% à penser que oui, la présomption d'innocence est malmenée avec cette médiatisation. On verra si Mathieu Davy peut rester.